Les uns après les autres, ils arrivent et déchargent leurs animaux. Dans les casiers, des poules, des canards ou encore des pintades. Petits éleveurs, mais aussi particuliers, viennent ici pour faire abattre leurs bêtes. Ailleurs, on n'a pas été pris, non. C'est réservé pour les adhérents des groupements, disons. Contrairement aux grosses structures, tout le monde peut venir ici et apporter seulement quelques bêtes. En fait, aucune quantité n'est imposée. Les autres abattoirs, c'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut emmener des lots qui sont plus importants. Moi, en l'occurrence, je n'apporte pas des lots qui sont très importants. Je suis généralement une cinquantaine de poulets maximum. Et en plus, il faut souvent que ce soit calibré. Faute de repreneurs, cet abattoir a failli disparaître. C'est pourquoi huit éleveurs ont décidé de s'associer. Ils ont signé une convention avec les anciens propriétaires qui leur mettent à disposition les locaux et le matériel. Ils peuvent ainsi continuer l'activité et sauver ce service de proximité. Ça aurait été très compliqué pour nous, petits éleveurs, parce que les premiers abattoirs, il y en a un dans le nord de l'Allier. Ensuite, c'est dans la Loire ou dans le Cher. Donc, on n'avait pas vraiment d'autre solution. Cet abattoir ouvre ses portes une fois par semaine. Aujourd'hui, 860 animaux ont été pris en charge. Déposés le matin, ils sont récupérés, tout empaqueté, en fin de journée par leur propriétaire. Merci.